C'est incroyable ! J'ai fait un gain de place énorme grâce à ce nouveau système pour l'AMS de la Bamboulab à un mini. Salut tout le monde, c'est Body3D. Dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai fait pour mettre mon AMS au-dessus de mon imprimante grâce à quelques impressions 3D. Parce que ce petit truc est vraiment très cool, mais il prend pas mal de place. Tout d'abord, je me suis basé sur le modèle de IME6Mac sur Maker World. Il a fait du bon boulot, mais j'ai voulu retravailler le modèle pour qu'il soit encore mieux. Ou en tout cas, à mon goût. Au total, il y a 6 grosses parties à imprimer et 8 petits connecteurs. Et ce qui est vraiment cool, c'est que tout est imprimable sans support. Donc aucune prise de tête. Ici, pas besoin de vis, mais plutôt un peu de colle PVC. Allez, fini le blabla, on va passer à l'assemblage. Dans un premier temps, on va venir retirer le petit chapeau de l'axe Z. On vient aussi retirer cette petite plaque grise. Et on peut déjà commencer l'assemblage. La première pièce vient légèrement s'emboîter. Après ça, on vient la fixer. On vient insérer deux petits connecteurs carrés dans cette même pièce. Ensuite, on vient prendre notre petit angle droit avec notre petite encoche sur le dessus. On l'emboîte. Et on passe au pilier. On commence par le pied. On insère les deux petits connecteurs. On ajoute la petite partie. Encore des connecteurs. Et on vient assembler le tout. Faites attention quand même à bien tenir votre axe Z. Ce serait vraiment dommage de venir abîmer la machine avec cette manipulation. Il n'y a rien de compliqué. On aligne et on emboîte. Après ça, on a déjà notre petit portique. Et comme rien n'est fixé, je vous conseille vraiment de coller le tout. Un peu de colle PVC entre chaque partie et ça ne bougera plus du tout. Pour terminer, on vient placer nos petits connecteurs qui ressemblent à une maison. Et on vient tout simplement poser notre petit coffre avec le logo Bamboulab sur ces deux connecteurs. Et voici la dernière pièce, celle qui sera fixée à l'AMS. Ici, j'ai testé l'emboîtement. C'est parfait. Donc, on vient visser cette partie sur l'AMS. Comme ça, ça ne bougera plus. Et on replace la pièce. Ça nous donne une Bamboulab à un mini vraiment compact. Pas d'AMS sur le côté. Je trouve ça vraiment hyper cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je remercie encore IM6Mac pour son idée. Je n'ai fait que retravailler le modèle à mon goût. Si ça vous intéresse, le modèle est disponible gratuitement sur Maker World. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bon print à tous et portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501